Et bienvenue, j'ai l'honneur de modérer cette table ronde. Je suis Céline Vidal, présidente du groupe Langoc au Sillon et chargée des animations à la médiathèque Pierre-Vive. Donc j'avoue que quand on m'a sollicité pour modérer cette table ronde, quand le bibliothécaire persécute l'usager, je me suis posé des questions quand même, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils m'ont déjà vu en poste, à l'accueil ? Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait plusieurs lapsus. Tu vois, au concret, il y a une table ronde qui s'appelle « Quand le bibliothécaire persécute l'usager ». Donc même ça, ce n'était pas complètement rentré. Donc j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenantes et par ordre de passage, qui auront la parole 30 minutes pour parler de leur expérience et de ce sujet. En premier lieu, Marielle Demiribel, qui est formatrice, consultante à Mediadix, précédemment inspectrice des bibliothèques de la ville de Paris et est actuellement chargée de mission qualité à la ville de Paris. Elle a dirigé plusieurs ouvrages, notamment autour de l'accueil des publics, mais aussi de la formation. Et récemment, un ouvrage dont je vous conseille la lecture, « Se former à l'accueil », non, c'est « Veiller au confort des lecteurs ». Je vois, c'est les mêmes couleurs, mais c'est aux éditions du Cercle de la librairie. Donc elle interviendra sur un PowerPoint qui va, je crois, nous faire rire, peut-être un peu jaune, qui s'appelle « Comment dégoûter un docteur assidu ? ». Anne-Christine Collet a été en poste tout d'abord à la Maison du Livre et de l'Image et du Son, à Villeurbanne, autour des questions de l'accueil, qui était une question centrale. Et aujourd'hui, elle est responsable qualité au SCD de Lyon 1. Et c'est un des premiers réseaux universitaires qui a été préoccupé par les questions d'accueil du public, et ce, dès 2005. Elle a écrit un article dans le BBF, « La règle en bibliothèque », sur ce sujet-là. Et enfin, Anne Verneuil, vous l'attendiez ? Oui, certains l'ont lue dans le programme. Bon, oui, que je peux présenter, bibliothécaire territoriale, directrice de la médiathèque d'Anzain depuis 2006, mais également présidente du groupe régional Nord-Pas-de-Calais et national aussi, me semble-t-il. Et donc, elle aura la charge de présenter le travail d'Adèle Spiezer et son « Mémoire d'un cible fait pas ci fait pas ça », « Les interdits en bibliothèque ». On est au cœur du sujet, mais aussi de nous parler de son expérience. Et persécuter l'usager, c'est un terme un peu fort, mais bon, quand même, quand on voit la liste de tous les interdits en bibliothèque, on peut quand même avoir un début de réponse sur ce sujet-là. Il y a un très bel article qui parle de la bibliothèque, un lieu de vie et non interdit. C'est la médiathèque, bibliothèque Yves Coppens dans le village de Signe-N'Abbaye. Il y a de très beaux enseignements à tirer là-dessus. Donc, en parlant d'interdit, je voudrais juste vous réveiller un petit peu de bon matin et après, on parle aux interventions. Un petit test. Est-ce que dans votre carrière, il vous est déjà arrivé de dire « Chut ! » Et dans ces cas-là, levez la main. « Chut ! » D'accord. Non, on ne peut pas emprunter plus de documents. On ne court pas dans la médiathèque. On ne peut pas téléphoner ici. On ne crie pas dans la médiathèque. Une question subsidiaire, on ne fait pas du toboggan ou de l'escalade sur les pans inclinés ? Ah oui, il y en a qui ne travaillent pas à Pierre-Vivre avec une star-architecte comme Zahadine, mais qui ont quand même des architectures improbables. Donc, on voit qu'il y a encore des évolutions dans ces interdits. Et je vais tout de suite laisser la parole à Marielle de Miribel pour voir un petit peu comment on peut dégoûter ces 20 minutes. Ensuite, 5 minutes de questions. Donc, une ou deux. Et après, les interventions s'enchaîneront. Et s'il y a du temps, on pourra échanger avec la salle. Merci. Comment dégoûter un lecteur assidu ? C'est un terme intéressant, c'est le terme de assidu parce que peut-être dans votre vie, vous avez parfois peut-être eu envie de dégoûter certains lecteurs un peu pénibles. Ça arrive quelques fois. Mais le assidu, celui qui s'accroche vraiment, qui tient vraiment à venir à la bibliothèque, ça, c'est un vrai challenge. change. Et donc, je vais m'inspirer en fait du travail que nous avons fait avec des collègues bibliothécaires, documentalistes et éducateurs pour la jeunesse en 86. Et depuis ce temps, en fait, pendant 20 ans, pendant tout ce temps où j'ai animé des stages accueil, j'ai fait réfléchir les collègues sur comment dégoûter un lecteur assidu parce que ça me paraissait un bon plan pour réfléchir en fait à notre positionnement par rapport au lecteur. Donc voilà, 10 conseils en vert. Alors, l'eau comiteux entretiendra. C'est vrai que très souvent dans certaines bibliothèques, c'est ou tout blanc ou tout noir et tout bien carré. tout ça parce que l'idée que pour que les gens se sentent tous à égalité, il faut que ce soit, que rien ne dépasse. Mais en fait, c'est un peu une erreur parce que à Séoul, par exemple, dans certaines bibliothèques, il y a des espaces dédiés avec un espace en rideux, un espace design, un espace et selon son humeur, le lecteur va aller d'un endroit à un autre. Alors, vous pourrez bien tout de suite, j'utilise le terme de lecteurs parce que pour moi, usagers, c'est terrible en fait, ils sont déjà usagés, usés et puis en plus, c'est comme à la RATP, ils sont assujettis en fait, comme à la sécurité sociale. Donc pour moi, c'est des termes qui ne sont pas très respectueux de qui nous sommes en tant que lecteurs, donc je dis lecteurs, même s'ils ne viennent pas pour lire. comment dégoûter un lecteur assidu sur l'anonymat. Non, c'est sur le mitreux, pardon, 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 pardon. Alors, bien évidemment, si on veut dégoûter un lecteur, il est essentiel de veiller à ne jamais ni faire le ménage, ni vider les poubelles. On peut aussi bloquer l'accès aux toilettes qui ne sont jamais nettoyées et qui sont sans papier. De ce fait, on peut proposer les toilettes extérieures, même par temps de pluie, puisque les toilettes intérieures sont réservées aux lecteurs handicapés. Si vraiment une intervention ménagère semble inévitable, on peut toujours passer la serpillère avec un produit glissant. Alors, l'IEU anonyme ordonnera, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que le lecteur ne se sente pas trop chez lui parce que sinon, il s'installe. Donc, l'esprit gare est quand même conseillé dans ce cas. Effectivement, autre extrait, les lecteurs sont sensibles à un beau bâtiment, lumineux, comme ici, spacieux, aéré, avec un parti pris architectural et décoratif marqué. Pour les dégoûter, il n'y a rien de plus simple. Vous faites de la bibliothèque un lieu anonyme, triste, sombre, sale, encombré, négligé, abandonné. Alors, le savoir se mérite, donc il faut que les portes pour passer d'une pièce à l'autre soient lourdes et difficiles à ouvrir, comme certains bâtiments que nous ne nommerons pas. et le lecteur devra se fier à sa seule mémoire pour deviner dans quel sens il doit concentrer ses efforts. Est-ce que je pousse ou est-ce que je tire ? Et alors, pour parachever cette œuvre, il est important de veiller à la signalétique. Il faut soit la supprimer entièrement, soit la recouvrir en couches superposées l'indication absconce, contraintes histoires et fictives et ne pas oublier aussi les vieux scotch tout noirci des états précédents. Alors ça, c'est quand même un best. mine revêche, revêtira. Alors effectivement, nous sommes des êtres humains, nous avons le droit d'être de mauvaise humeur, d'avoir des soucis, d'être harcelés, de subir toutes sortes de pressions, mais c'est vrai que le lecteur qui débarque, il n'est pas responsable et quelquefois, on lui balance en fait un tas de dons négatives qu'il n'était pas venu chercher, ayant lui-même ses propres soucis, ses propres tensions, ses propres persécutions à gérer. Alors, il peut arriver aussi qu'on vous ait appris qu'il fallait sourire pour accueillir un lecteur. Alors je m'interroge quand même quand je vois des sourires qui sont collés sur un vieillir pour les photos, mais aussi même quand il n'y a personne. Et là, je me dis, il y a quand même un problème. Alors effectivement, il faut sourire, mais à bon escient. Ah, lecteur timide abusera. Vous voyez quand même que vous avez la science infuse, parce que comme le bibliothécaire passe sa journée à lire, la nuit, en fait, il infuse le savoir des bouquins de la bibliothèque. Et il est censé avoir tout lu, comme vous le savez. Et donc, effectivement, son avis est extrêmement important. et de toute façon, quoi que vous disiez, ce que dit le bibliothécaire est quand même plus important. Et nous sommes encore dans beaucoup de lieux des prescripteurs. Et un prescripteur, c'est quelqu'un qui sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors, il y a aussi une autre dimension importante dans les bibliothèques, c'est la notion de sauvetage. Beaucoup de bibliothécaires sont bienveillants, aiment les gens et veulent à tout prix les faire lire et résoudre leurs problèmes. C'est ce qu'on appelle le sauvetage en anglais transactionnel. Mais le problème, c'est qu'entre le sauveur et le persécuteur, c'est la même énergie. Donc, à nous de voir. Ah, Capharnaüm, Astora, ça j'aime. Ça me va très bien, en fait, le problème, c'est que je me reconnais. Alors, le Capharnaüm. Bon, je ne retrouve pas, mais ce n'est pas grave. Le Capharnaüm, vous voyez ce que c'est. En fait, normalement, un bibliothécaire, c'est quelqu'un de méthodique qui aime ranger. Sauf que les bouquins rentrent dans la bibliothèque à jet continu et c'est toujours un arrachement d'en enlever, c'est-à-dire du désherbage. Donc, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile. Et on voit certaines bibliothèques où les bouquins sont même par-dessus les rayonnages ou alors empilent par terre. Et de toute façon, même quand une bibliothèque est bien rangée, quand il y a une sensation d'étouffement, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils ne se retrouvent pas, ils ne savent pas où ils sont, ils ne comprennent pas et on se perd beaucoup plus dans une bibliothèque, je ne sais pas si vous avez remarqué, que dans une librairie. Et alors, si vous voulez tester sur vous-même la sensation d'étouffement, je vous invite à aller visiter le sous-sol du BHV. Ça, c'est garanti, il y en a partout, dans tous les sens et vous ne savez plus où est la sortie. Et quelquefois, il y a les bibliothèques qui donnent un peu quand l'espace est pris entièrement par les bouquins. Il n'y a plus d'espace pour les lecteurs. Ah, évasivement répondra. Ça, c'est quelque chose pour vous. Alors, évasivement répondra. Où est-ce que c'est ? Voilà. Le renseignement. La première mesure est de placer à ce poste du personnel incompétent, soit parce qu'il vient d'arriver, soit il vient d'un autre service, soit il n'aime pas ce métier, soit il n'aime pas les gens. En outre, il est préférable et économique de ne présenter aucun document papier comme support de l'information à donner. Pas de fiche horaire, pas de guide, pas de plan, pas de mode d'emploi, pas de liste de nouveautés ou de périodiques, pas de système de classification. Et pour éviter d'encombrer inutilement la banque de prêts, il est préférable de n'y entreposer aucun outil de recherche ou de communication comme un téléphone, un ordinateur ou des annuaires. Et pour éviter une station trop longue des lecteurs devant la banque de prêts, aucun siège devant ou à environ. Alors, vous avez aussi une autre option qui est d'attacher les sièges avec des cadenas au rayonnage pour éviter qu'on les bouge. Alors, lecteur toujours dépréciera, ça c'est quand même un must. Comme vous avez vu tout à l'heure, on sait mieux que lui ce qui est bon pour lui. Bon, tant pis, vous n'aurez pas la dépression. Voilà, c'est le bordel dans mes papiers. C'est le bordel là. Ce qui est intéressant en tout cas dans lecteur toujours dépréciera, c'est de l'humilier publiquement. Ça c'est un best, un best-seller. Dans un certain, dans un des séminaires ces derniers jours, on expliquait qu'il ne fallait surtout pas ni perdre la face soi-même, ni faire perdre la face au lecteur. Mais lui, il montrait d'un air déplaisant que de toute façon ce n'est pas un vrai lecteur parce qu'il n'est pas habitué ou que de toute façon il ne connaît pas la duet par cœur et qu'il est incapable de la réciter. C'est facile en fait de déprécier un lecteur. Inquisiteur toujours serein. Ça c'est beau. Alors, inquisiteur, 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 inquisiteur. Ah, voilà. Les sanctions. Les sanctions répertoriées dans le règlement comme une liste à la prévère sont uniquement prévues pour les manquements des lecteurs et donc, s'ils rendent un livre usagé parce qu'il est sorti trente fois, il faut le faire remplacer par un livre neuf puisqu'il l'a rendu sale. Ça c'est logique. Dès le premier jour de retard dans le retour des ouvrages empruntés, le contrevenant, c'est un contrevenant, devra au choix du bibliothécaire voir son nom inscrit sur l'ardoise des mauvais lecteurs pendant un mois. Être exclu du prêt pendant trois mois ou être exclu des bibliothèques pendant un mois. Au choix. Au moins, vous donnez le choix qui est quand même élégant de votre part. À sa plate décidera. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. C'est que j'ai beaucoup vu des bibliothèques et dans certaines bibliothèques, quand les lecteurs arrivent auprès avec une pile de bouquins, on leur dit « Ah non, ça, c'est pas pour toi. Non, tu vas pas dire ça. Non, non, prends plutôt ça à la place. Tu veux une BD ? Ah non, non, mais il faut que tu prennes trois documentaires avec. » Et donc, le lecteur, qui sait que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement compétent, j'ai dit compétent, et extrêmement soucieux, en fait, de la lecture publique, obtempère et peut-être qu'il reviendra. Alors, quand il reviendra, il l'ignorera. Ça, effectivement, c'est intéressant parce qu'il faut quand même qu'il sache rester à sa place et que la bibliothèque, c'est votre... C'est votre... La bibliothèque, ça sert d'abord à donner de l'emploi aux bibliothécaires. C'est la première chose. Donc, si le lecteur vient en plus, c'est en plus. Et en fait, le meilleur moyen de l'ignorer, c'est de faire comme s'il n'existait pas. Et donc, quand il arrive, moi, je lis mon livre hebdo. Et puis, comme ça, je ne l'ai pas vu arriver. Alors, qu'est-ce que je peux vous relire d'autre ? Qu'est-ce que je peux vous relire d'autre ? Donc, si ça vous intéresse d'avoir la liste entière, c'est dans les annexes de ce bouquin-là, le violet. Un peu de pub. Je vais quand même vous lire un petit quelque chose sur l'ignorera, sur les comportements. Alors, vous avez le choix entre plusieurs choses, l'indifférence, l'impatience, la suspicion et le mépris. Donc, dans l'indifférence, vous vous comportez comme si vous étiez tout seul, vous continuez votre tâche en cours, vous ne levez surtout pas la tête, même si le dialogue est en cours. Donc, ah ben oui, vous avez raison, peut-être, je pourrais vous donner ça, surtout par garder les gens pour établir un contact visuel avec eux, ça, ce n'est pas possible. Donc, vous continuez à lire, à ranger vos affaires, à poursuivre une conversation privée au téléphone ou sur votre portable et, de manière générale, à le faire attendre comme dans certains guichets de l'ancienne URSS. Alors, l'impatience. Quand vous êtes occupé à des tâches importantes, quoiqu'obscure, le lecteur vous prend un temps précieux. Et pour lui signifier, vous avez des gestes brusques ou des gestes rudes, quand même, l'impatience. Vous agitez, vous avez des tics nerveux, votre regard à droite, à gauche, vous poussez des soupirs, vous grognez, vous jouez avec la pointe du stylobile, vous toussez et vous regardez votre montre. Et alors, encore plus efficace, quand quelqu'un arrive, vous vous en allez. La suspicion. Donc, vous le regardez par-dessus vos lunettes, le visage rigide. Vous passez régulièrement derrière les lecteurs pour surveiller ce qu'ils font et pour surveiller ce qu'ils travaillent. et le mépris. Donc, il est important que le lecteur comprenne rapidement que c'est vous qui êtes chez vous et que c'est vous qui agissez comme bon vous semblez et c'est au lecteur à s'adapter et à se soumettre. Quand il arrive, vous dites, encore vous ? Vous rangez en faisant du bruit, vous ne vous déplacez surtout pas et vous montrez ce qu'on vous demande en disant, c'est là-bas. Bref, en un mot commençant, il faut qu'il comprenne très vite qu'il n'a rien à faire là, qu'il ne connaît rien à rien, qu'il ne vous intéresse pas et qu'il n'existe pas ni à vos yeux ni de toute façon de manière puisque c'est qu'un c'est qu'un gueux. Alors, quelques questions pour finir, histoire de se poser quand même quelques questions. pour qui est pensée la bibliothèque ? Est-ce que c'est pour vous, pour eux, pour les élus, pour les partenaires, pour faire quoi ? Dans l'espace, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est les collections, de l'espace vide pour être rempli par des choses vivantes, du mort ou du vivant ? Comment le règlement ou la charte est-il reçue par les lecteurs ? Bien ? Mal ? Est-ce que de temps en temps on lit ? Pourquoi faire ? À quoi sert ce règlement ? Parce qu'on a beaucoup parlé de règlement, mais à quoi il sert vraiment ? Est-ce qu'il sert à donner envie de venir ou surtout à donner envie de fuir ? Et comment le bibliothécaire se perçoit par rapport au lecteur ? Est-ce qu'il se considère au-dessus ? Est-ce qu'il se considère en dessous et du coup il est plus agressif pour ne pas que ça se voit ? Quelle est notre position par rapport au lecteur ? Quelle image renvoie la bibliothèque ? Est-ce que c'est un lieu où on a envie de rentrer ? Quelle est la perception du lecteur par rapport à ça ? Comment les différents usages se côtoient-ils ? C'est une question qui a été débattue pendant ce congrès. Comment les bibliothécaires perçoivent-ils les différentes missions en service public ? Est-ce que... J'ai entendu certains bibliothécaires dire « Moi j'aime bien tout service public parce que... » Il va payer. Le prof, là, il va payer pour tous les profs qui m'ont emmerdée pendant toutes mes études. Il va payer. Et quelles sont leurs motivations personnelles en service public ? Voilà. Merci à vous. Je vous propose de poser quelques questions. Ils sont anéantis. Vous n'avez pas de questions. Ah oui. Vos questions, s'il vous plaît. Ah non, je suis trop polie, là. Non, mais l'idée, c'était d'intercaler entre chaque intervention et puis après, de faire des questions plus larges. Mais si vous n'en avez pas maintenant, on peut enchaîner aussi. Oui, on va enchaîner en fait le temps. Ils sont tétanisés. C'est ça, on les a déjà, mais complètement terrorisés. Donc, on va faire un petit jeu de chaises musical. Alors, je voulais juste dire peut-être une dernière chose. C'est quoi la persécution d'un lecteur ? Est-ce que c'est de la réalité, donc un passage à l'acte, ou est-ce que c'est une perception ? Est-ce que moi, par exemple, je me sens persécuter le lecteur ou est-ce que le lecteur se sent persécuter alors qu'en fait, la réalité, en matière de subjectivité, la réalité, c'est quand même quelque chose, en fait, elle n'existe pas. Donc, à nous de voir si on est persécuteur ou pas. Et c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'autre par rapport à ça. Merci. Je vais récupérer. Voilà, ça change de fiol. Merci. Bonjour. Marielle Demiribel posait la question à quoi sert le règlement. Je n'ai sûrement pas la réponse, mais l'idée, c'est quand même de réfléchir un petit peu à quoi sert ce règlement de bibliothèque et comment est-ce qu'il peut évoluer. Juste une diapo rapide pour vous situer l'établissement d'où je viens. Donc, le SCD de l'Université Lyon 1, qui est une université scientifique, essentiellement sciences et santé, également une partie éducation, avec à peu près 20 000 usagers inscrits à la bibliothèque. Et surtout, depuis une dizaine d'années, Céline le disait, une politique très orientée usagée. En 2005, se préoccuper de l'accueil du public en bibliothèque universitaire, je vous assure que c'est innovateur. En BM, ça faisait un petit moment quand même que les questions se posaient. En BU, c'est innovateur et ça continue à l'être. Donc, vraiment une politique de service à Lyon 1, orientée usagée, et qui est en train de se concrétiser par une certification qualité ISO 9001. On est en cours et ça devrait bientôt être prêt. Alors, le règlement de bibliothèque. À quoi sert un règlement de bibliothèque ? Le règlement, forcément, c'est quelque chose qui cadre une offre collective, qui doit répondre aux besoins de l'ensemble des usagers. L'ensemble, le tout, est-ce que la somme des parties est le tout ? C'est une question qu'on peut toujours se poser. Dans tous les cas, le règlement est censé être légitime. Il est censé légitimer des règles de fonctionnement d'une structure par rapport à des missions. Les missions, on aime bien ça aussi. Les missions, on est investis de quelque chose qui nous est bien supérieur. Donc, on a raison puisqu'on a une mission. Le règlement, forcément, il est porteur d'une norme. La norme en bibliothèque, on la connaît, on l'a absorbée, digérée. On essaie de l'expliquer. C'est qu'il faut être propre. Il faut lire. Il faut pouvoir lire. Il faut être assis. Il faut être propre. Il ne faut pas faire de bruit. Il ne faut pas manger. C'est la norme sociale de la bibliothèque. On la connaît bien. On l'applique tous les jours. Ceci étant, le règlement, c'est quand même un contrat social. La loi, c'est un contrat social. C'est donnant-donnant. La loi, c'est aussi ce qui libère. Ce n'est pas uniquement ce qui contraint. La loi, c'est aussi, sans faire aucune référence à n'importe quelle actualité, c'est quelque chose qui garantit la laïcité dans son sens très, très large. C'est-à-dire, je laisse l'intime en dehors et quand je suis dans un espace public, je suis uniquement dans cet espace public. Ça, c'est le cadre général. Quand on voit l'application du règlement dans nos bibliothèques, on n'a pas besoin d'aller chercher très, très loin dans la description du règlement pour arriver très, très vite sur des mentions d'exclusion. J'ai revérifié tout ça pour préparer cette intervention. Le moindre règlement de bibliothèque, au bout de la troisième phrase, il y a des choses comme ce que je vous montre ici. Le silence est exigé, faute de quoi les usagers s'exposent à être exclus des salles de lecture. C'est dehors. Vous parlez dehors. L'autre, je l'aime bien aussi. L'usage des téléphones portables est strictement interdit dans les espaces publics de la bibliothèque. Mais la deuxième phrase est vraiment très bien. Ils doivent impérativement être éteints et rangés. Donc, au fond du sac, on ne le touche plus. Alors, moi, je travaille en BU. Si on imposait ça, je pense qu'on serait tranquille en même temps. On n'aurait pas un seul lecteur. Toujours des extraits des règlements, je vous assure, c'est vrai. Vous les connaissez, nos règlements. On les écrit nous-mêmes, donc on les connaît bien. Ne pas déplacer les mobiliers et remettre les chaises en place. Oui, parce que quand même, on s'est cassé la tête pour installer la bibliothèque correctement, pour qu'elle soit correcte pour les usagers. Ils ne vont quand même pas en faire autre chose que ce qu'on propose. On l'a organisé pour eux. Ça doit leur plaire, forcément. Donc, interdit de bouger les chaises et de déplacer les mobiliers. D'autres aussi. Alors, la deuxième phrase, elle est québécoise. Donc, je me suis posé la question sur le... S'il n'y avait pas un terme que j'avais mal interprété, mais quand même, regardons ensemble. Donc, l'accès à la bibliothèque est permis seulement pour la consultation des ressources documentaires et pour l'étude. On n'est pas là pour rigoler. On vient travailler. Il est interdit d'y flâner. Donc, vous avez un temps chronométré. Vous rentrez dans la bibliothèque. Vous avez un quart d'heure pour aller prendre vos bouquins sur les rayons. Des bouquins qui sont bien rangés. Effectivement, des documentaires, si vous prenez des BD, les plus anciens d'entre nous sauront que c'est quand même des choses réelles qui se sont passées en bibliothèque en France. Et tu prends trois BD, non, tu n'en prends que deux et tu prends un documentaire. C'est un plaisir de vous les citer parce que je l'aime bien aussi. Donc, vous prenez les bouquins dont vous avez besoin dans le temps imparti. Vous n'y flânez pas. Donc, la rêverie est interdite. Et d'y faire de la sollicitation. Alors, la sollicitation, je ne sais pas comment on peut l'interpréter. Est-ce que c'est de la mendicité ? Vous n'allez pas demander un euro à quelqu'un qui est là pour aller vous payer un café. Ou est-ce que vous ne devez pas solliciter les bibliothécaires ? C'est selon. Vous passez vite et surtout, vous ne demandez rien à personne. Ou de la drague. C'est de la drague. Ah, ça, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que je ne travaille pas du tout dans une BU avec un public entre 18 et 25 ans et ça ne m'était pas passé à l'esprit. C'est vrai. Ne flânons pas, ne sollicitons personne. Ça, c'était du côté de ce qu'on écrivait officiellement. Et puis après, il y a quand on se lâche. Alors, les extraits, là, ça vient de Facebook. C'est nous tous, Facebook, tout ce qu'on écrit sur les pages collaboratives. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça collaboratif, mais c'est... Vous savez que vous êtes bibliothécaire quand ? Enfin, vous connaissez tous ces groupes sur Facebook et je vous jure, c'est de la semaine dernière sur Facebook. J'espère que les collègues ne sont pas dans la salle, mais j'assume. Donc, l'histoire, c'était une maman qui était venue avec son fils s'inscrire à la bibliothèque. Enfin, la maman voulait inscrire le fils. Et le petit garçon jouait au ballon dans la bibliothèque. Oui, c'est mal. On ne joue pas au ballon dans la bibliothèque. Ça fait partie des choses dans les règlements. Pas de roller, pas de vélo, pas de ballon. Et donc, échange parmi les collègues. Comment réagir face à cette maman qui était avec son enfant dans la bibliothèque ? Parce que quand même, on sait bien que les parents qui accompagnent les enfants dans les bibliothèques, ils n'ont pas su les éduquer, leurs gosses. Nous, on saurait faire, mais dans la bibliothèque, ils ne savent pas faire. Ils parlent, ils crient. Donc, réaction des collègues. Les collègues, c'est nous tous. Quand je dis les collègues, je m'inclus dedans. Je ne stigmatise personne. Je pense que je suis capable, comme chacun d'entre nous, d'être particulièrement bizarre parfois. Donc, la réaction des collègues. Il faut lui mettre le règlement sous le nez, lui faire signer et elle s'en va. Où elle s'en va ? Si elle signe et qu'elle s'en va, c'est bien aussi. Moi, je refuse l'inscription dès qu'il a non-respect d'entrée du règlement. Et en plus, je lui montre la sortie. Entrée, sortie, c'est casse-toi. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'es pas dans les clous. Ça ne correspond pas. Et ton gosse, on n'en veut pas. Il est trop bruyant. Je ne l'ai pas noté parce que je voulais juste un peu caricaturer. Mais sur cette anecdote-là qui m'a quand même bien amusée. Allez voir. Il y a au moins 40 contributions. Et il y a quand même quelqu'un à la fin qui conclut, un collègue qui conclut en disant mais finalement, un peu d'humour et expliquer à la dame qu'il y a l'inscription à la bibliothèque possible et l'inscription aussi au club de foot ou dire aux gamins que je te prends ton ballon, tu fais un tour dans la bibliothèque puis tu le reprends en sortant. Enfin, voilà. Bien sûr, ne pas jouer au ballon dans une bibliothèque, ça paraît un peu évident. Ce n'est pas fait pour. Les stades, c'est mieux. Mais voilà. On peut un peu accompagner les lecteurs autrement. Même si le règlement dit qu'il ne faut pas jouer au ballon dans la bibliothèque. Toujours sur Facebook, celle-là, je l'aime bien. Finalement, voilà. Toujours des collègues qui racontent leurs expériences et une dame qui finalement dit aux bibliothécaires « Vous, les bibliothécaires, vous avez trop de pouvoir. » Ouais, on ne le savait pas, mais finalement, c'est bien de se l'entendre dire. Ce qui est intéressant dans nos règlements de bibliothèque, c'est surtout le vocabulaire qu'on utilise et la façon dont on parle. Je ne sais pas où on va trouver des choses pareilles. Oui, c'est sûrement irrité d'un vocabulaire juridique un peu sévère, un peu sévère, mais voilà. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Le prêt est consenti. Marielle parlait des gueux. Là, effectivement, on vous fait une faveur. Oui, c'est une bibliothèque. Vous pouvez emprunter des documents. On consent à vous. Le prêt est consenti. Il y a sûrement un sens que je ne comprends pas. Peut-être, si vraiment vous respectez tout ce qui est à respecter, le prêt est consenti. Moi, j'avais pensé, il y a très longtemps quand j'ai intégré cette profession, peut-être qu'il y avait une question de droit, de choses d'ouverture, mais non. On consent le prêt à certains. Alors, on consent, je ne vous refais pas le détail, vous le faites tous les jours comme moi, on consent une fois que les gens ont montré une pièce d'identité. C'est bien la bonne personne, on vérifie. Un justificatif de domicile. Je pense que vous avez tous des souvenirs intéressants de justificatifs de domicile, de noms, d'enfants, de parents, de personnes logées chez, enfin voilà. Est-ce que le chéquier est un justificatif de domicile ? Enfin bon, je pense qu'on a tous des anecdotes intéressantes là-dessus sur le justificatif de domicile. Je pars du principe, moi, que généralement, quand les gens donnent leur adresse, ils donnent leur bonne adresse, mais bon, je dois avoir un fonds de naïveté. Donc, le justificatif de domicile, moins de trois mois qui tendent de loyer, d'électricité, machin. Nous, on se demande souvent, enfin, j'ai des collègues à l'université qui se demandent régulièrement si une facture dématérialisée qu'un étudiant nous présente sur son smartphone est un vrai justificatif de domicile. Aller demander à un étudiant une facture papier pour son téléphone. D'abord, il n'aura pas de téléphone fixe déjà, mais aller lui demander une facture papier. Il ne sait pas ce que c'est une facture papier. Il n'a pas de facture papier. Donc, son téléphone, avec son nom, une facture dématérialisée sur son téléphone, c'est bon, ça marche, il n'y a pas de problème, on ne la garde pas la facture. Donc, voilà. C'est quelque chose que j'aime bien en bibliothèque aussi. Donc, pour inscrire les gens, on peut dire autrement que dire le prêt consenti, présentez-nous tous ces papiers, etc. Mais en expliquant ce à quoi donne accès l'inscription, simplement en inversant la phrase, plutôt que de dire pour emprunter, vous devez être inscrit. non, c'est l'inscription donne accès à. Ou une fois que vous avez fait ça, vous pouvez. C'est toujours une manière de présenter les choses. Autre façon aussi d'accueillir nos lecteurs, c'est des extraits de règlement, toujours. La bibliothèque est un espace de travail, un bien public, un service public. Rappel de nos missions, on est dans le cadre, on sait où on va. Et puis, après, un peu de pédagogie, un peu de morale quand même, mais quand même, voilà, on rappelle le respect d'autrui, la situation de calme, de tranquillité, et puis la bonne volonté que nous attendons de nos lecteurs pour se conformer aux instructions, quand même, les instructions que nous rappelons. C'est toujours réglementaire. Je ne suis pas complètement naïve. On est dans un espace où parfois, on a aussi besoin d'avoir un cadre un peu réglementaire, mais on peut l'amener d'une façon un peu plus souple. Alors, ce qu'on peut faire aussi, et c'est un peu notre façon de faire à Lyon 1, c'est s'appuyer sur les remarques des usagers pour adapter le règlement et, c'est un peu redond dans ma phrase, le faire respecter, j'aurais du mieux me relire, et faire respecter ce règlement. Une loi qui n'est pas adaptée à la société est une loi qui n'est pas appliquée, qui n'est pas applicable. Pour le règlement, c'est un peu la même chose. Alors, un exemple d'une campagne qui avait été faite au SCD il y a trois ans maintenant, vous connaissez sans doute l'enquête LibQual, qui est une enquête de satisfaction, qui est dispensée depuis plusieurs années maintenant. À l'issue de cette enquête LibQual, on a vu un certain nombre de retours de la part de nos usagers qui sont dans la partie vos remarques, et c'était vraiment les lecteurs qui disaient « il y en a marre à la bibliothèque, on ne peut pas bosser, il y a trop de bruit ». Les lecteurs se plaignaient eux-mêmes du bruit de la bibliothèque. Bruit dont ils sont aussi à l'origine, mais peu importe, ils s'en plaignaient, ils se plaignaient de la discipline d'eux-mêmes et de leurs camarades. Donc, on s'est appuyé là-dessus en disant « ok, le bruit, ça vous dérange, ça dérange tout le monde, donc on travaille tous ensemble là-dessus ». Alors bon, rien d'extraordinaire, des zones plus calmes, des carrelles fermées, des choses comme ça, enfin des choses qui sont tout à fait standards en bibliothèque, mais accompagner toute une campagne d'affichage, de signets, de choses comme ça en disant « ok, vous vous en plaignez, un jour vous allez avoir envie de travailler calmement, le bruit va vous gêner, un autre jour vous allez être ceux qui sont générateurs de bruit ». Donc, travaillons ensemble et l'idée c'est vraiment d'être dans une relation un peu plus contractuelle. Ça vous gêne, ça gêne les autres, ok, on avance ensemble et on essaye de faire quelque chose de constructif ensemble. Après, je le disais un petit peu tout à l'heure, ne pas exiger ce qui n'est pas applicable. Voilà, le téléphone éteint dans une BU mais dans n'importe quelle bibliothèque, c'est quasiment impossible. Quand vous avez un public qui est donc des étudiants entre 18 et 25 ans, leur téléphone et le prolongement de leur cerveau, c'est impossible qu'ils fonctionnent sans leur téléphone à la main. Et puis, peu importe, oui, quand ils discutent fort au téléphone, dans une salle, on leur demande d'aller téléphoner ailleurs dans des espaces prévus pour. Mais nous-mêmes, on a installé des QR codes partout dans la bibliothèque. Si on leur dit que le téléphone doit rester au fond de leur sac, c'est un peu bête, je ne vois plus l'intérêt des QR codes, c'est un peu dommage. Rien d'extraordinaire, mais les avis de réservation sur SMS, il y a des choses qui sont inapplicables. Le téléphone éteint au fond du sac, non, ce n'est pas possible. Donc, on adapte. Ah, les boissons, c'est bien, les boissons bibliothèques. Moi, je ne comprends toujours pas comment, depuis des décennies, des siècles, on laisse des documents des bibliothèques sortir des bibliothèques parce que quand même, quand ils sont chez eux, les gens, des fois, ils doivent boire leur café dans une tasse ou dans un verre en plastique à côté du bouquin. Je ne sais pas, je ne comprends pas comment on a laissé faire ça, mais voilà. Donc, les boissons interdites, s'il y a des collègues dans la salle qui arrivent, il faut m'expliquer comment. Moi, je ne sais pas comment on peut faire. On a, nous, en plus, à l'université des distributeurs de boissons. voilà. Donc, aussi, une campagne de pub. Ce qu'on a mis en place, c'est qu'à intervalles réguliers, sous forme de jeux, on distribue des mugs fermés. Donc, voilà, Big Mug Theory, on a affaire à des étudiants scientifiques, donc il faut que ça leur parle. Donc, voilà, les mugs et les mugs sous les distributeurs de boissons. Donc, voilà, essayez d'accompagner ce respect du règlement par une pratique un peu plus sympathique. Ce qui peut toujours accompagner un règlement, si on veut vraiment avoir un règlement qui reste la loi, ferme, etc., c'est réfléchir aussi à une autre façon de faire et d'accompagner le règlement par une charte. Donc là, je vous montre d'abord un extrait du règlement, celui de ma bibliothèque, parce que tant qu'à faire. Donc, voilà, partir du principe que les bibliothèques universitaires accueillent tous les publics. Je pourrais vous reparler aisément de l'accueil des lycéens en bibliothèques universitaires. Ça fait beaucoup parler ces trois dernières années. Ça, c'est aussi pour les collègues. C'est coucou, on accueille tous les publics, y compris les lycéens qui viennent réviser le bac. Donc, le rappel des droits des usagers, avec l'avantage aussi en BU, c'est qu'on a des instances réglementaires dans lesquelles les usagers peuvent être représentés. J'ai utilisé le terme usager. Ce qu'il est possible de faire, l'extrait que j'ai trouvé, là, c'est la charte d'accueil de la BM de Brest. C'est accompagner le règlement d'une charte d'accueil, un engagement contractuel. On a le règlement d'un côté, OK, les exclusions, les remboursements de bouquins, tout ça, c'est d'un côté, mais ce n'est pas ça forcément le plus important. Et le plus important, c'est la charte d'accueil. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on attend des usagers ? Parce qu'on est dans un contrat, on est dans un contrat social, c'est évident, mais c'est donnant-donnant. On vous propose ça, OK, vous faites ça. Et vous avez vu, la partie nous vous offrons est plus importante que la partie nous vous demandons. Donc, l'idée, quand même, dans les règlements, c'est de savoir ce qu'on dit de nos bibliothèques. Et on peut très bien avoir un règlement, encore une fois, qui joue son rôle de règlement, mais qui émet quelque chose de la bibliothèque d'un petit peu différent que simplement le lieu où il est interdit d'eux, où on exclut et où il faut avoir tout le pédigré pour pouvoir fréquenter la bibliothèque. Je vous remercie. Applaudissements Alors, est-ce qu'entre-temps, il y a des questions dans la salle, un micro va passer parmi vous. Enfin, une personne qui a un micro, un micro ne va pas se déplacer tout seul. Merci. Donc, 5 minutes de questions. Bonjour, je travaille à l'université de Haute-Alsace. Nous avons beaucoup réfléchi ces derniers temps, enfin l'année dernière et cette année, à la qualité de l'accueil. Et nous sommes en cours de finalisation, justement, de la charte d'accueil. Et moi, j'avais une question sur la diffusion de cette charte. En fait, il y a un petit peu de position. Il y a les collègues qui préfèreraient que ce soit un document papier déposé en banque de prêt et distribué, par exemple, lors des inscriptions. Et il y a d'autres, comme moi, qui pensent que c'est pas le genre de document qu'un lecteur prendra spontanément. Et que, par exemple, mettre une affiche en bibliothèque avec cette charte et ne pas gaspiller inutilement du papier, en plus proposer la version électronique sur le portail. Voilà, parce que je me dis que c'est peut-être un peu un fantasme de notre part de s'imaginer que tous les documents qu'on distribue vont être lus attentivement. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu comment vous avez fait à Lyon pour cette charte d'accueil. Alors, est-ce que... Je suis en train de réfléchir. Alors, on n'a pas vraiment de charte d'accueil et la politique qui est en cours à destination des usagers est quelque part au fin fond du portail n'est pas forcément très visible. moi, je ne suis pas extrêmement convaincue de l'efficacité pour l'usager d'avoir la charte affichée et puis je regarde... Je crois beaucoup plus à des campagnes de communication comme ce que je vous montrais. Là, c'était... Ça, c'est dessiné, mais on avait fait des affiches aussi avec des focus sur un point plutôt que sur un autre plutôt que de décliner les dix commandements. Enfin, la charte... Je trouve ça un peu... L'avoir quelque part affichée, oui, mais la distribuer, je ne suis pas certaine. La charte, dans sa construction, elle est utile pour les lecteurs, mais elle est sacrément utile pour nous. C'est quand même ça. C'est comment est-ce qu'on doit se comporter pour accueillir l'usager. Après... Enfin, les choses ne s'excluent jamais en communication, mais il me semble que des focus sur un point... Pendant un mois, vous mettez l'accent sur quelque chose, puis... Je n'en sais rien, c'est un peu... Je n'ai pas réfléchi à la question, mais c'est... Je ne suis pas sûre que de distribuer, de tracter à l'entrée de la bibliothèque, regardez comment on s'occupe bien de vous, c'est marqué sur le papier. Je crois que les lecteurs, ils se rendent quand même mieux compte qu'on s'occupe bien d'eux quand on est actif plutôt que quand on distribue des papiers en disant j'ai ma charte, je suis un bon bibliothécaire qui accueille bien parce que j'ai ma charte, c'est écrit, regardez, vous pouvez l'apprendre mais qui continue à tirer. Mais sur des focus, après, c'est toujours pareil. On a un public d'étudiants, il y a des codes pour communiquer, il y a des choses, c'est plus facile dans les BU parce que c'est quand même relativement homogène le public qu'on a en face de nous. Mais je ne suis pas sûre moi de l'efficacité d'un truc qu'on distribue en disant regardez, les dix commandements s'occupent bien de vous, il faut le faire vivre. Merci, ça apporte de l'eau à mon moulin. Ok, si vous n'avez pas d'autres questions... Ah si, il y a une question là-bas et après, on sera la parole à Anne Verneuil. Bonjour, c'est plus un témoignage qu'une question en fait. Jean-Luc Duval, Réseau des bibliothèques de Dunkerque. Je voulais juste intervenir sur la question de la simplification de l'accès à la bibliothèque. On a expérimenté avec grand succès depuis deux ans maintenant le zéro papier quand vous venez vous inscrire à la bibliothèque. On a commencé par rendre les bibliothèques gratuites. Déjà, on ne demande plus de sous, ça libère un peu les choses. Et puis, à partir du moment où elles sont gratuites, on s'est dit plus justificatif de domicile, aucun intérêt. Et puis, depuis un an et demi maintenant, on s'est dit la pièce d'identité, on s'en fiche aussi. À partir du moment où tout est gratuit, on suppose que les gens sont honnêtes et qu'ils vont nous donner leur vrai nom et leur vrai prénom. Ça marche très bien. On est dans un territoire qui notamment accueille des migrants, entre autres, des gens en situation précaire. Et on s'est aussi rendu compte que ce sont des gens qui, depuis qu'on ne demande plus rien, accèdent beaucoup plus facilement à la bibliothèque qu'avant et sont en demande de culture, de lecture, d'outils et les utilisent. Voilà, c'était juste ce petit témoignage. Merci. Dans l'article de Signe-l'Abbaye, sur la bibliothèque Lieux de vie et d'en interdit, c'est un petit village, ce n'est pas la même chose, ils disent qu'ils sont passés à des inscriptions sans documentation. Donc, eh bien, voici. je prends la place d'une intervenante qui a dû annuler sa participation. nous avions demandé à Adèle Spizer d'interview qu'elle a fait son mémoire d'études à NSIB, diplôme de conservateur de bibliothèque, sur le thème « Fais pas ci, fais pas ça, les interdits en bibliothèque ». Un mémoire très intéressant et en fait, quand on a cherché qui pourrait la remplacer, on s'était dit peut-être sa tutrice, mais qui n'était pas disponible et on s'est rendu compte, on avait fait son stage dans la médiathèque d'ANZIN et on s'est rendu compte que finalement, dans son mémoire, il y avait beaucoup plus d'exemples de bibliothèques qui pratiquaient des interdits, etc., mais que finalement, c'était la médiathèque d'ANZIN qui revenait un petit peu plus pour les latitudes proposées et de ce fait-là, comme j'avais quand même, je m'étais bien plongée dans le mémoire, je trouvais, j'étais un peu concernée, du coup, j'ai pris le relais, donc je vais essayer de résumer très rapidement le contenu de ce mémoire et puis de vous expliquer un petit peu comment ça se passe à ANZIN parce que ce qui était très intéressant, c'est qu'elle a pris du temps pour observer comment on travaillait, mais elle a pris aussi du temps, beaucoup de temps pour faire des entretiens avec les usagers sur la perception qu'ils avaient de ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas à la médiathèque et là, on a eu quelques surprises. Voilà, donc déjà, elle s'est posée la question pourquoi tant d'interdictions en bibliothèque ? Alors, il y a tout un tas de motivations, de prétextes, sacralisation du lieu, ça veut dire qu'il faut un certain comportement, le silence, la lecture silencieuse, tout ça, c'est des grands poncifs, la sacralisation du livre aussi, attention, on ne fait pas n'importe quoi, il faut le protéger, ce livre, donc on restreint les accès et puis on protège les personnes aussi, donc on restreint certaines personnes qui sont autorisées, on a une certaine crainte pour l'ordre public et une méfiance envers les mauvais comportements, ce qui amène aussi à limiter l'accès aux documents, les accès à Internet aussi. Et chaque bibliothèque a son type d'interdit, c'est vrai que dans les bibliothèques patrimoniales, on va protéger principalement les documents pour de bonnes raisons, mais voilà, en bibliothèque universitaire, on va favoriser le travail, d'où l'exclusion de certains comportements, et dans les bibliothèques de lecture publique, c'est plus ambigu parce que ça dépend éventuellement du secteur de la bibliothèque, des activités qui y sont pratiquées, mais on en retrouve encore toute une foule. Et ce qui revient souvent dans la conviction des collègues, c'est que la bibliothèque, ça doit rester une bibliothèque, il ne faut pas déconner quand même, ce n'est pas un café. En plus, les cafés, ça pose plein de contraintes, il faut faire le ménage, il y a cette incompatibilité entre la nourriture et les livres, il y a le bruit que ça génère, on a peur du relâchement, si on autorise des choses, après on ne pourra plus revenir en arrière, ça sera le souk, ça va être terrible, on ne peut pas faire ça. Et puis la bibliothèque, ce n'est quand même pas un espace privé, c'est un espace public, donc on ne peut pas se permettre des choses qu'on fait chez soi, on n'est pas chez soi dans la bibliothèque. Ça explique aussi pourquoi on interdit un certain nombre de postures, on doit bien se tenir dans la bibliothèque, et il n'y a pas longtemps, par exemple, le mois dernier, la bibliothèque d'Edmonton au Canada a pris des mesures pour interdire carrément de dormir dans la bibliothèque, parce qu'il ne faut pas exagérer. On peut se demander si la bibliothèque est vraiment un espace de liberté, mais on voit quand même, comme ça vient d'être évoqué, qu'on commence à revenir sur toutes les contraintes liées aux inscriptions. Le libre accès est quand même beaucoup plus pratiqué, il y a de plus en plus de choses en libre accès, en tout cas dans les bibliothèques de lecture publique. On automatise les prêts, ça veut dire que l'usager n'est plus obligé de passer devant le bibliothécaire qui a toujours un regard un peu critique et qu'on peut emprunter ce qu'on veut, y compris les ouvrages les plus tendancieux. Et puis l'anonymat, quand même, on peut encore aller, heureusement, dans les bibliothèques en restant anonyme. Et en même temps, c'est aussi un espace alternatif, c'est-à-dire que pour les parents, c'est un lieu légitime. Ouais, maman, je rentre un peu plus tard, ce soir, je vais à la bibliothèque, pas de problème. Si c'est pour dire je vais en ville, non, ça ne passe pas. C'est aussi un lieu qui peut être apprécié justement pour le côté calme qu'on n'a pas forcément à son domicile. Et puis, c'est quand même moins contraint que certains espaces, il faut le reconnaître, le milieu scolaire notamment, nous bat quand même à plate couture pour tout ce qui est interdiction. Voilà. Donc, comment on traduit ça ? Par des signalétiques assez autoritaires, il est interdit d'eux. Bon, là, il y a des bibliothèques, effectivement, comme disait Marielle, soit on n'a pas de signalétique, soit on a une flopée de logos. Là, vous avez quelques exemples. on ne sait pas si ça marche vraiment, mais en tout cas, on voit tout de suite dans quel état d'esprit ça se fait. Donc, il y a cette notion de pouvoir et de devoir. On est sur des mots très forts et qui sont assez contraignants. Et donc, on établit des règlements et ça m'a fait rire parce qu'Adèle, elle ne s'est pas contentée de me questionner, de questionner les usagers. Elle a fait aussi des petits sondages auprès de mes collègues dont je n'ai pas eu connaissance jusqu'à ce que je lise de mémoire. Donc, ça m'a bien fait rire parce que j'ai un de mes collègues qui a dit de toute façon, les règlements, c'est fait pour ne pas être lu. Et je trouve qu'effectivement, il n'a pas tort du tout. Et je vous dirai après comment on a pratiqué sur Anzim. Mais dans ces règlements, ce qui est intéressant, c'est de voir le choix des termes utilisés, la formulation des interdits. Parfois, une présentation ludique des règles à la BU d'Avignon qui avait fait une vidéo au second degré justement pour expliquer ce qu'on avait le droit de faire ou pas faire. Il y a aussi une grande force de l'implicite et puis parfois un manque de mode d'emploi qui peut générer des ambiguïtés et des conflits parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Parfois, on met plein de signalétiques pour dire vous n'avez pas le droit d'eux, mais parfois, on ne le met pas, on ne sait pas trop. C'est toujours un peu compliqué. Et puis, il y a une autre notion aussi qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la notion de... Ça, c'est pour vous dire un petit peu des petits trucs. Ça, après, il y a des choses aussi. On n'y pense pas toujours, mais apparemment, il y a des cas vécus qui font que... Voilà. Je ne vous demanderai pas si vous avez été confronté à cette situation. Et puis, il y a la notion de surveillance. Ça peut passer par la vidéosurveillance. On a des comportements assez différents. Par exemple, une bibliothèque où la collègue souhaitait avoir la vidéosurveillance parce qu'il y avait des soucis. une autre collègue qui a fait retirer de sa bibliothèque la question des agents, de sécurité, des vigiles. On est pour, on est contre. Quand même, la médiation est quand même la chose à privilégier et c'est là qu'on voit la différence entre l'accueil et la surveillance. Et puis, il y a la question de prévention du vol, bien sûr, avec les systèmes anti-vol et tout ce qui est lié aux usages numériques autour de la copie du téléchargement. On se méfie, on met des filtres, des logiciels de contrôle, on regarde ce que font les usagers, etc. Alors, comment gère-t-on la transgression ? Il faut savoir qu'il y a des usagers qui transgressent parce qu'ils ne connaissent pas la règle, ils n'ont pas l'habitude des bibliothèques ou alors, ils connaissent la règle mais ils ne la reconnaissent pas. C'est-à-dire que tant que ça gène personne, moi je le fais. Et parfois, ils oublient la règle, ça peut arriver ou alors carrément, là, ils s'opposent aux règles et là, vous pouvez vous accrocher pour faire respecter le règlement. Dans la transgression, elle est plus ou moins voyante, il y a plus ou moins d'incidence sur le fonctionnement de la bibliothèque. Il ne faut pas oublier que les bibliothécaires aussi transgressent les règles. Ils font parfois du bruit, le même bruit qu'ils reprochent aux usagers et parfois, les usagers se plaignent. Il y avait même un groupe Facebook qui disait pour que la bibliothécaire ne fait du bruit, ça peut être un peu compliqué et je ne vous parle pas non plus des transgressions liées au retard. Le nombre de bibliothécaires qui ont des bouquins en retard sur leur carte, je ne vous le fais pas dire. Donc, comment intervient-on ? Alors là, ce qui est intéressant, ce sont les exemples de réflexions qui sont formalisés en interne. Par exemple, sur Onza, nous avons travaillé avant l'ouverture de la médiathèque sur une charte d'accueil destinée au personnel pour savoir comment réagisser et surtout pour avoir un comportement unifié parce que ça, c'est très important. Si vous avez un agent qui agit d'une manière et un agent qui agit de l'autre, non seulement ça va semer la zizanie dans l'équipe, ça va vite montrer aux usagers que finalement, si je m'adresse à un tel, je vais avoir ça, l'autre, il ne veut pas mais lui, je vais pouvoir obtenir. Et puis ça génère de discriminations aussi, ce qui est quand même très dommageable. Après, on peut prendre des sanctions, pénalité de retard, suspension de prêt. La bibliothèque d'agneau qui avait eu le grand prix d'accueil livre hebdo en 2010 était connue justement pour ne procéder à aucune pénalisation en cas de retard. Et on peut aller jusqu'à l'exclusion. Donc voilà, on ne va pas jusqu'à tuer le contrevenant mais c'est un petit peu ça quand même. Donc l'idée effectivement, c'est peut-être d'interdire moins pour accueillir mieux et adapter les lieux et les usages pour qu'on puisse fonctionner au mieux pour les usagers. Donc prévoir des espaces chauds, des espaces froids, des espaces de silence localisé pour ceux qui en ont besoin en sachant que le silence absolu est un pur fantasme, on ne peut pas y arriver. Essayer de trouver des moyens aussi de gérer les difficultés entre les différents publics, les différentes pratiques, les différentes tolérances parce que les publics aussi ont des tolérances variées. Et quand les collègues viennent visiter Anzins où on tolère pas mal de choses, c'est vrai qu'en discutant avec les collègues, il y a ceux qui ne veulent pas mettre ça en place, ceux qui aimeraient bien mais qui se disent ça ne va pas être possible, mon directeur ne va pas vouloir ou alors non, chez nous on ne peut pas, etc. Après il y a des obstacles matériels aussi qui peuvent se poser par rapport aux locaux justement, ce n'est pas toujours évident de permettre ces adaptations-là, d'avoir aussi, une fois c'est tout bête, ça passe par les prises, on n'a pas les prises nécessaires pour organiser les lieux comme on voudrait, il y a les contraintes de ménage, alors le côté convivial avec les distributeurs de boissons, etc. c'est bien, mais vous voyez par exemple à Anzins on avait un distributeur de boissons, au bout d'un moment le prestataire l'a enlevé parce qu'il ne le trouvait pas c'est rentable, on en a fait installer en autre, ça a été le même cas, il y a une autre bibliothèque dans le nord de la France où ils avaient un espace dédié pour avoir un café, une cafétéria, ils n'ont jamais trouvé de prestataire pour gérer cet espace, donc des fois on voudrait bien faire mais on n'y arrive pas. Peut-être effectivement accepter des usages aussi non documentaires, on a parlé du téléphone, la nourriture, la boisson, le déplacement des documents, le déplacement des meubles, le jeu, le sommeil, le fait de s'asseoir un petit peu n'importe où, ça peut être important, donc à 11.1 comment on procède ? Alors moi je vais revenir un petit peu sur la notion de lecteur usager, donc chez nous on dit pas lecteur parce qu'on trouve ça trop restrictif, il n'y a pas que des gens qui lisent, qui viennent à la médiathèque, heureusement, donc on utilise le mot usager mais utilisateur, abonné, c'est restrictif aussi, tous les gens qui rentrent à la médiathèque ne sont pas adhérents de la médiathèque, moi j'ai tendance de plus en plus à utiliser le terme client qui ne me dérange absolument pas parce que pour moi c'est pas lié à une valeur marchande, en fait c'était un directeur général qui m'avait expliqué, qui m'avait rappelé que l'usager, ça veut dire, un usager, il est face à un service public, il n'a pas le choix, c'est ce service public-là et rien d'autre. Le client, il est confronté à plusieurs offres, il choisit, s'il y en a une qui ne lui plaît pas, il va aller voir le concurrent et de plus en plus on va être dans cette situation-là. Donc pour moi, le client, c'est au contraire quelque chose de très valorisant pour la bibliothèque parce que ça veut dire qu'on va peut-être le chouchouter beaucoup plus qu'on chouchouterait un usager qui de toute façon, monsieur, c'est ça ou pas autrement, sinon si ça ne vous plaît pas, vous en allez. Le client va faire plus d'efforts et le client, il choisit de venir chez nous et s'il vient chez nous, c'est que ça lui convient. Donc voilà. Ensuite, on a fait le choix d'avoir un règlement volontairement strict. Pourquoi ? Parce qu'on sait que de toute façon il n'est pas lui. Mais surtout parce qu'on se dit si on a un véritable problème, il faut qu'on ait un document où on peut dire voilà, pourquoi on vous interdit ça, c'est noté dans le règlement, ça a été voté en conseil municipal, etc. Mais en fait, ce règlement, il a beau être affiché dans la médiathèque, on le distribue à chaque inscription, mais ce n'est pas comme ça qu'on procède pour expliquer les règles. En fait, on est beaucoup plus dans l'accompagnement et quand il y a quelque chose, on tolère tout un tas d'usages, le téléphone, la nourriture, la boisson, la discussion, etc. C'est tout un plateau ouvert donc les gens viennent, forcément il y a un petit peu plus de vie, un petit peu plus de bruit. On intervient à partir du moment où les comportements des gens peuvent gêner les autres usagers. Et en fait, il y a un petit peu une autorégulation et quand on a besoin d'intervenir, on va voir la personne, on lui dit excusez-moi, voilà, est-ce que vous pourriez parler moins fort, est-ce que tu pourrais ne pas courir ? Et on explique toujours pourquoi. Ne cours pas dans la bibliothèque, ça on le dit souvent, pourquoi ? Parce qu'on a un escalier monumental avec un banc en béton juste en bas, s'il y a un gamin qui se vionne là-dedans, ça va faire un carnage. Donc on explique aux enfants, ne cours pas parce qu'il y a des endroits dangereux, tu peux te faire très mal. Si d'autres enfants te voient courir, ils vont courir aussi. Les petits, ça peut être dangereux. Les gens, on leur explique pourquoi effectivement leur comportement peut... et ça se passe très bien. Et quand ils nous disent oui, oui, je vais faire attention, alors là, on se confond aux remerciements, ils sont... ça les valorise aussi et puis nous, on a l'impression d'avoir été tout à fait corrects. Donc ils ont le droit de déplacer le mobilier chez nous. D'ailleurs, il y a des tabous et des roulettes, des choses, c'est fait pour ça, c'est fait pour qu'ils le déplacent. On a accepté aussi des détournements d'usage de lieu, notamment un local qui était prévu pour ranger les poussettes. En fait, les poussettes, elles sont un peu partout et le local, il est devenu un coin à bisous. Donc la drague se pratique chez nous, on le sait. Voilà, donc on est volontairement tolérants et alors, effectivement, l'idée, c'était cette médiathèque qui se fait sur un espace un peu dans une ville où les gens avaient très peu de pratiques culturelles, ne savaient pas forcément ce qu'était une médiathèque. On avait envie de faire un lieu où ils se sentent bien. C'était un cadeau qu'on voulait leur faire. On part du principe qu'ils sont un petit peu adultes quand même. Donc on a été très inspirés par les bibliothèques néerlandaises. Et on a fait un recrutement aussi d'équipes avec des gens qui n'étaient pas forcément bibliothécaires à la base. Donc on a travaillé avec eux et au lieu de dire voilà, on fait ça parce qu'on l'a toujours fait en bibliothèque, l'idée, c'était d'avoir un regard extérieur sur à leur avis qu'est-ce qu'on devait faire ou pas. Donc il y avait des exemples. Un collègue qui disait moi, j'avais été dans une... je fréquentais une bibliothèque avant mais c'était froid, je n'aimais pas trop l'ambiance, il faut un lieu de vie. Et on est parti du principe qu'il fallait au contraire dire on a toujours fait ça mais pourquoi on fait ça ? Quelles sont les raisons ? Si les raisons sont bonnes, ok, on continue. Si les arguments ne suffisent pas parce que souvent on ne se donne même plus la peine d'argumenter, on continue à appliquer les mêmes routines, les mêmes choses. Donc là, avec des collègues qui arrivaient avec un oeil neuf et pas du tout les tabous de la profession, on a pu avancer parce qu'on se dit mais pourquoi on fait ça ? Bah oui, c'est vrai. Bon, on laisse tomber. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas perfectible. On essaie de se reposer la question régulièrement. Là, on vient de simplifier nos procédures d'inscription. On est passé au prélimité. Ça ne vient pas de nous. Nous, on voulait le faire dès le début mais il a fallu convaincre petit à petit les élus. Donc on essaie sans arrêt notre charte d'accueil. On la remet à jour régulièrement et on profite justement des rencontres professionnelles pour voir ce qui se passe ailleurs et se dire que mais au fait, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de simplifier, de faciliter les choses ? Donc c'est vraiment faciliter la bibliothèque. Donc voilà, je passe sur tous les détails. Les publics, alors ce qui est un comment réagissent les usagers et dans les entretiens, donc il y avait, bon il y a des gens qui disent, ouais quand même, c'est une médiathèque, chaque chose à sa place mais la cohabitation des publics se fait plutôt bien et on s'aperçoit que les gens disent, bah non, on n'a pas le droit de manger dans la bibliothèque. Ah ouais, mais on la fait quand même. Ah ouais, et puis moi je téléphone. Ils ne m'ont pas vu, ils n'ont rien dit, en fait si si on les a vus, bien sûr qu'on les a vus, on sait très bien tout ce qui se passe dans la médiathèque mais si on n'intervient pas c'est parce qu'on ne les voit pas, c'est parce qu'ils ont le droit de faire ça. Mais dans leur imaginaire collectif, il y a vraiment, sans même avoir besoin de le dire, ah non dans une bibliothèque on ne mange pas, on ne téléphone pas, etc. Donc toute la population qui vient chez nous, qui ne fréquentait pas de bibliothèque a pris très vite les habitudes, c'est-à-dire ils se comportent dans la médiathèque comme ils se comportent chez eux ou dans la rue, avec plus de respect de l'autre parfois, mais ceux qui étaient habitués aux bibliothèques s'auto-censurent et ça c'est assez rigolo. Donc globalement, ça se passe très bien, ça se passe très très bien, on a eu l'habituel problème en début d'ouverture avec les bandes d'ados qui venaient un peu testées, qui étaient un petit peu houleuses, mais ça se passe très bien, on a vraiment une cohabitation, effectivement on voit, on tolère des usages où on s'installe comme on veut, on a travaillé l'implantation et le type de mobilier aussi, et puis voilà, je vous le disais, le coin Bisou qui est aussi un coin où on lit des BD tranquilles et puis on n'est pas vu par les bibliothécaires, donc c'est sympa. Voilà, on prend toutes les positions et voilà, pour nous c'était assez important. Merci. J'ai oublié de dire, pour nous, on parle beaucoup de bibliothèques troisième lieu, d'ailleurs l'ABF vient de sortir un médiathème sur la bibliothèque troisième lieu, coordonnée par Amandine Jacquet qui sera présentée sur le stand à midi, il y a une présentation d'Anzain, il y a une présentation de plein d'autres bibliothèques, à Anzain, on n'est même pas un troisième lieu parce qu'on a 27% de la population en chômage, donc ils n'ont même pas de lieu de travail, donc ils ont le domicile ou la médiathèque et c'est pour ça aussi que c'était important pour nous de proposer des règles d'accueil vraiment agréables pour eux. Donc on va pouvoir passer aux questions ou au retour d'expérience puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec les mains levées mais aussi dans les divers éclairages, les façons d'aborder les choses ne sont pas toujours identiques. Voilà, il y a une question devant celle-là. Merci. Il y a d'abord le micro et ensuite ici. Je commence juste le banc. Je me dis, afin d'éviter tous les écueils que vous venez d'évoquer, de limiter les interdits et si on part du principe que la médiathèque, la bibliothèque appartient aussi bien aux professionnels qu'aux citoyens, clients, c'est dur à assumer parce qu'il y a une valeur marchande forte dans le terme. Non, justement. Je me dis peut-être ma proposition, je ne sais pas ce que voudrait savoir votre avis, au niveau du contenu du règlement, peut-être intégrer aussi bien en limitant au maximum les interdits, intégrer les devoirs, les obligations et les droits des citoyens mais aussi les obligations et les devoirs des professionnels dans le règlement intérieur de sorte que par rapport, y compris par rapport au téléphone, par rapport au bruit, etc., qu'on soit vraiment dans cette notion d'égalité entre... On ne peut plus parler, je pense, lorsqu'on passe en troisième lieu d'offres et de demandes. On est dans la satisfaction ou non des besoins. ça, sur le plan du contenu, peut-être donc proposer que les droits et les devoirs des bibliothécaires sont intégrés comme les droits et les devoirs des citoyens dans le règlement intérieur et sur le plan de la rédaction du règlement intérieur, comment peut-être intégrer une dimension participative en co-produisant ou en rédigeant le règlement intérieur avec certains citoyens, soit dans le cadre des amis des médiathèques, s'il y en a, peut-être aussi avoir votre avis sur les amis des médiathèques, ou dans le cadre des assemblées de quartiers, etc., de sorte que ça soit vraiment co-rédigé et co-produit. Alors, sur le premier point, effectivement, là, j'ai fait très très vite parce que le temps est très court, le règlement qui est assez austère à 11.1 explique aussi, il parle aussi du bibliothécaire, c'est-à-dire des devoirs qu'il a de fournir un accueil de qualité, etc., de ses droits aussi, c'est-à-dire de ne pas être insulté, de ne pas être, voilà, du fait qu'il a le droit aussi d'intervenir, justement, parce que notre idée, c'est que quand il y a un souci, c'est le médiathécaire qui intervient, c'est pas le public qui règle, enfin les gens qui règlent leurs comptes entre eux parce que ça peut dégénérer, mais ces deux éléments-là sont pris en compte. Par contre, effectivement, sur 11.1, on n'a pas procédé à la participation des usagers, d'abord parce qu'on n'en avait pas, pas du tout, on peut dire que la médiathèque, elle a carrément été construite ex-Nilo, et puis on n'a pas eu cette démarche-là parce qu'à l'époque où ça s'est fait, on n'était pas du tout dans une démarche participative sur la ville, ça s'est fait un peu après. Mais c'est une, enfin moi je trouve que c'est une très bonne idée, je pense que ça a été fait ailleurs, des co-constructions pour savoir qu'est-ce que vous attendez de votre médiathèque et du tout goût, forcément, les règles d'accueil aussi peuvent en découler. Ce que je peux rajouter peut-être, c'est effectivement, j'aime bien votre idée de mettre les lecteurs et les clients en égalité avec les lecteurs dans l'idée d'un contrat social. En même temps, je pense qu'on peut aussi réfléchir aux sanctions, c'est-à-dire que nous, on pense le règlement en termes d'offres, demandes, et puis sanctions s'ils ne font pas ce qu'on leur demande, mais je pense qu'on peut aussi réfléchir, nous, bibliothécaires, en termes de sanctions pour nous, si nous, on ne fait pas ce qu'on s'est engagé à faire. Et en fait, les sanctions pour les bibliothécaires sont bien plus graves que pour les lecteurs parce que la sanction, c'est qu'on ne les voit plus, mais si nous, on ne les voit plus, en fait, le métier même de bibliothécaire est en danger. Et donc, en termes de contrat social, c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir à l'égalité, même si nous, on a quand même un statut, on est légitimé par notre emploi, par notre cadre d'emploi, par la fonction, par nos missions, et c'est vrai que c'est important de penser un règlement comme la déclaration des droits de l'homme, quelque chose qui est légitime, droit de voir, mais aussi, qu'est-ce qui se passe quand le lecteur ne tient pas ses engagements. Donc, c'est une autre réflexion, c'est un autre positionnement, ça n'a rien à voir avec les règlements habituels, mais je trouve que c'est une bonne réflexion et j'invite la profession et moi-même à aller plus avant dans ce domaine. Il y a une question devant. Il y a une question là. Oui, Chantal Ferru, je travaille à Cheneau, c'est à côté de Dijon et on est en banlieue, enfin, on est en coeur dans rue avec une magnifique place avec de beaux jets d'eau qui sert maintenant à remplir une piscine par les ados du quartier. C'est très vivant chez nous. Alors, je vais dire, déjà un peu pour rigoler, qu'il y a quand même des gens qu'on aimerait beaucoup persécuter. Ça fait du bien, des fois. Sur le règlement, alors nous, on a eu le cas, en effet, le prêt est consenti, mais parce qu'on a fait des alertes avec le service juridique. Voilà, donc il a fallu qu'on leur réexplique des choses. On a beaucoup travaillé justement en changeant un peu la façon de voir, c'est-à-dire, nous vous offrons, vous pouvez, voilà, entre nous, on a dit aussi, en effet, le bruit des bibliothécaires qui se racontent leur week-end et tout, ou le bruit quand on discute avec d'autres usagers, et tout le monde ne s'y intéresse pas nécessairement. On a donc retravaillé le règlement en 2012 et là, on voudrait arriver à le retravailler à nouveau avec du participatif, mais là, il faut qu'il y ait une décision politique. Comment mettre le participatif ? Est-ce qu'on le fait officiellement ? Est-ce qu'on fait ça en douce ? On a commencé à sortir de la bibliothèque, il y a une terrasse juste sous mon bureau qui est très fréquentée, sur laquelle il y a des barbecues sauvages, un espace de détente, on va appeler ça, en fumant des choses, je peux me détendre en ouvrant la fenêtre de mon bureau, il n'y a pas de problème. Il faut y envoyer les bibliothécaires, ça va leur faire du bien. Voilà, et en allant discuter justement avec les jeunes, on a une enquête sur les horaires d'ouverture, par exemple, en leur demandant, vous, pourquoi vous viendriez à la bibliothèque ? Ils ont 50 mètres à faire pour rentrer à la bibliothèque, mais ils ne le font pas. Donc les horaires, en décalé, pas décalé, ce qu'on leur offre et tout, donc on commence à le faire et l'idée, ce serait vraiment d'écrire un règlement incitatif, mais sans oublier les sanctions parce qu'en effet, nous, de temps en temps, comme à 11 ans, on a des ventes de jeunes qui arrivent pour montrer qu'ils sont un petit peu chez eux, donc en effet, je suis d'accord avec toi, il faut cadrer les choses, avoir un document validé par le conseil municipal sur lequel on peut s'appuyer en cas de conflit en disant, ben non, là, c'est dedans, donc à partir du moment que vous entraînez dans la bibliothèque, il y a un respect implicite du règlement et faire attention à ne pas trop cadrer les choses, c'est un exercice d'équilibriste en fait, arriver à cadrer les choses et que ça ne soit pas excluant. En fait, je pense que dans nos règlements, il y a peut-être une confusion aussi et on veut mettre dans le règlement des choses qui n'ont pas à y être. Je suis assez d'accord avec ce que disait Anne Verneuil, et finalement, le règlement, en fait, ils ne le lisent pas et ils ont bien raison, on peut le lire parce que ce n'est quand même pas extrêmement intéressant et ça nous sert juste en cas de problème majeur. Qu'on essaie de faire de nos règlements quelque chose qui soit écrit de façon un peu moins raide que, oui, il est consenti mais plutôt que nous vous offrons, ça me paraît plutôt légitime en termes d'offres de services. Mais peut-être que ce dont on a besoin, ce n'est pas forcément, on n'a pas besoin d'un règlement pour attirer les lecteurs à la bibliothèque. Pour attirer les lecteurs à la bibliothèque, on a besoin d'une campagne de com', on a besoin d'être visible mais ce n'est pas le règlement qui va attirer les lecteurs à la bibliothèque même si on écrit dans le règlement nous vous offrons tel ou tel service, ce n'est pas du tout ça et après, ce qui fait vivre les choses, c'est notre façon d'être en tant que personne qui accueille du public et c'est ça aussi qui va marcher sur des groupes d'ados, c'est aussi comment les gens se comportent, comment est-ce qu'on est accueilli quand on vient vraiment à la bibliothèque, le règlement ça ne servira jamais à ça, le règlement ça sert effectivement à objecter en cas de problème majeur mais c'est ce que disait Anne, c'est la façon dont on parle aux usagers dans la bibliothèque, comment on intervient, oui, moi je ne sais pas, ça m'arrive très souvent en BU d'aller dire aux étudiants de parler moins fort, c'est évident, on le fait tous, ça fait partie des... je ne m'approche jamais d'un groupe d'étudiants sans commencer par leur dire bonjour, c'est stupide, ça paraît évident mais on commence par là, j'ai des tas de collègues que j'aurais pu amener avec moi aujourd'hui, non je ne vais pas dire ça, qui auraient pu avoir plein d'idées sur la persécution qui commencent par ne pas dire bonjour, c'est élémentaire, c'est ça qui fait vivre les choses, le règlement finalement c'est juste un truc dont on a besoin vraiment le jour où on a un problème mais le reste c'est notre... c'est la façon dont on vit le lieu, dont on le fait vivre. Oui, je... Je disais qu'au moment du règlement, enfin de la rédaction du règlement en interne, c'est vraiment un moment où on pose aussi la façon dont on va travailler, dont on va accueillir et on a des discussions extrêmement fortes justement sur boire, pas boire, enfin moi quand je lis, j'ai du café, machin, j'ai du chocolat, des trucs comme ça, donc j'essaie de faire ça proprement mais il y a vraiment déjà une discussion en interne au moment du règlement, de la rédaction du règlement sur ce que nous, professionnels, on va accepter et les endroits où ça va coincer dès le départ. Alors en même temps, oui, enfin moi personnellement, je trouve effectivement que ce règlement pour moi, la manière dont je l'ai pratiqué auparavant, c'est pour ça que quand je suis révé en Zin, on a convenu avec mes collègues que ce règlement, voilà, c'était un appui juridique, ça nous a servi en cinq ans, deux fois, on a eu un litige avec des usagers, pas du tout l'ado bruyant, pas du tout, non, en général, un monsieur intellectuel qui veut dire oui, mais pourquoi ça et pourquoi c'est pas marqué, etc. Il y a des choses qu'on n'a volontairement pas mis dans le règlement, les conditions, enfin le nombre de prêts qu'on pouvait faire, etc. On a mis des choses en sachant qu'en fait, on était beaucoup plus tolérant que ça, mais que si jamais il y avait un souci, on avait quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. On a la chance aussi en Zin d'avoir l'appui de la hiérarchie et des élus par rapport à ce qui doit être fait ou pas fait dans la médiathèque et des fois, c'est moi aussi qui passe derrière les élus pour dire mais non, mais c'est pas grave si les gens vont dire ah oui, mais quand même et tout, mais non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on gère et les élus aussi avaient une idée assez stricte de ce que devait être la bibliothèque. Donc, c'est vraiment, c'est assez rigolo en fait. C'est l'équipe de la médiathèque qui essaie de dire aux usagers comme aux élus que non, non, mais c'est bon, on a le droit, on peut le faire. Alors après, bien sûr, on fait des petits aménagements mais ça, on va pas écrire dans le règlement qu'on a le droit de manger mais que bon, les chips avec des miettes partout par terre et le papier qui traîne, non, ça on va pas l'écrire, on va aller le dire, bon, écoute, tu manges des chips, attends, t'as vu comment tu manges, tu sais qu'il y a une dame qui fait le ménage, d'accord, elle est payée pour ça mais voilà, après, c'est des discussions comme ça donc il faut vraiment se séparer je pense le côté juridique et puis peut-être pas y passer non plus des mois et des mois et il vaut mieux passer beaucoup de temps sur ce qu'on va faire concrètement quand on est face aux usagers. Justement par rapport à ça, c'est comment on fait appliquer ensemble la règle parce que le règlement c'est une chose mais on en discutait un peu ce matin, c'est les perceptions, les seuils de tolérance suivant les individus ne sont pas les mêmes et à la médiathèque Pierre-Vivre, on avait fait un atelier on continue, c'est pas fini, participatif, règles et règlements, c'est-à-dire comment à un moment donné d'un jour à l'autre les choses peuvent être différentes suivant à qui on s'adresse, suivant, tu parlais des miettes, il y a des règlements dans les BU où c'est précisé qu'est-ce qu'on doit manger ou qu'est-ce qu'on ne doit pas manger et si on doit rentrer là-dedans on se dit bon on ne mange pas, on ne boit pas, ok mais alors le café on a droit mais la bouteille d'eau non et en fait c'est ou l'inverse pardon, c'est l'inverse. Donc du coup c'est vrai qu'en équipe ça nécessite de se voir régulièrement et d'avoir un discours commun parce que c'est là où il y a la faille et c'est parfois compliqué. Il y a encore deux questions, une devant et une ici et une derrière. Vous étiez là avant. En fait c'est pas tellement une question qu'un témoignage mais je suis dans une bibliothèque totalement atypique et très très peu de lecteurs et je les connais tous par leur prénom. Néanmoins quand ils arrivent je repère tout de suite ceux qui ont été vraiment martyrisés par une bibliothécaire dans une ville antérieure parce qu'ils arrivaient et donc je sais qu'il va falloir un peu de temps et de cajolerie pour qu'ils se sentent un peu plus libérés face au lieu. Il y en a un qui m'a offert et je vous le dis parce que si vous voulez faire un cadeau Noël une fois à votre collègue une petite figure action man donc c'est des petites figurines en plastique comme ça et ils font une action quand on presse sur un bouton et donc là c'est une bibliothécaire américaine qui est en tailleur et elle fait chute comme ça quand on appelle le bouton donc c'est très intéressant comme la reine d'Angleterre comme ça mais là elle fait chute il paraît que c'est une vraie bibliothécaire donc attention et la troisième réflexion pour rejoindre ce que disait Anne Verneuil c'est que dans mon premier rapport d'activité j'ai dit que la bibliothèque était un lieu de travail et de détente et l'administration a insisté pour que j'ôte le mot détente oui mais peut-être qu'ils avaient peur que les bibliothèques se détendent trop aussi le bibliothécaire et la dernière chose c'est qu'on n'est pas des anges et que quelquefois vraiment on n'en peut plus et j'avais un collègue précédemment qui quand il n'en pouvait vraiment plus criait on ferme et là on va devoir arrêter une dernière question parce qu'après voilà dans la salle on doit libérer les lieux merci merci pour cette présentation je pense qu'ici on est beaucoup à être convaincus du bien fondé de changer les choses tout ce que vous avez montré moi je m'interroge parce que dans ma bibliothèque les contre-exemples sont légions c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire nous on est très dans traditionnellement il ne faut pas faire ci il y a une grande peur que ça pourrait dégénérer et la dernière réunion avec un responsable du service public c'était non mais jusqu'où on va aller on ne va pas leur mettre des chaises devant les postes informatiques enfin voilà c'est des exemples comme ça et je me demandais comment réussir à changer cette vision pour les collègues qui ont justement cette peur inclut la responsable du service public chez nous ce qui est un gros problème et les collègues aussi sachant que heureusement la jeune génération est active et comprend justement ces changements nécessaires alors une idée pour les convaincre déjà effectivement les emmener à des journées professionnelles mais surtout aller dans des bibliothèques où ça se passe autrement voilà parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont arrivés en disant et puis on a dédramatisé les choses on leur dit voyez et quand on regarde les entretiens avec les usagers ils disent tous mais en fait il y a plein de monde il y a des gens de tous âges il y a des gamins et en fait ça se passe super bien et c'est calme et finalement on a une salle qui sert aussi de salle de travail et quand on propose aux gens d'y aller non non ça va on est bien donc il y a vraiment après c'est là qu'on arrive à faire du vivre ensemble à la médiathèque dans notre comportement par rapport à l'accueil on apprend aussi à tout le monde à pouvoir avoir des pratiques différentes et à se côtoyer ensemble et moi je milite beaucoup pour l'arrêt des sectorisations des bibliothèques parce que je trouve que des grands plateaux comme ça où on a des usages différents des publics différents c'est le meilleur moyen c'est un petit peu une réduction de la vie donc bah oui il y a des enfants à côté de soi même si on est vieux qu'on n'aime pas les enfants il y a des enfants puis finalement finalement les enfants ça se passe bien et puis c'est plutôt agréable et inversement quand on est jeune qu'on a des habitudes un peu bruyantes etc on va apprendre que finalement oui il y a d'autres personnes qui se comportent autrement etc et le fait d'aller voir des bibliothèques comme ça où ça se passe nous on a commencé comme ça on est allé dans les bibliothèques néerlandaises on a vu tout ce qui était permis et on s'est dit mais oui mais finalement ça fonctionne pourquoi pas chez nous pourquoi pas chez nous et la preuve est que ça peut fonctionner ailleurs aussi après on fait du cas par cas on étudie suivant il y a des obstacles dont je parlais tout à l'heure mais c'est important aussi ce sera le mot de la conclusion merci aux intervenantes et bon retour à vous dans votre bibliothèque merci alors applaudissements 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 C'est parti !